Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despreaux, Personal Shoppeur depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévues d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire, et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe, ça c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations, tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. J'ai une confession à vous faire. Vous êtes en train d'écouter le dernier épisode de la première saison du podcast. Je ne sais pas pourquoi, je voulais absolument m'arrêter à un chiffre rond et en l'occurrence, l'épisode 40 sera le début de la saison 2. Ça y est, j'ai enfin réussi à trouver le moyen de le faire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je vais faire avec vous, pendant cet épisode de podcast, le bilan de ces 9 mois, presque, 8 mois on va dire, à publier chaque semaine des épisodes. C'est un bilan qui va être, vous le savez, très spontané. Je ne prépare pas cet épisode parce que j'ai vraiment envie de vous dire les choses comme elles viennent. Donc il n'y aura pas de chiffres ou quoi que ce soit. Je ne retiens pas les chiffres de toute façon, donc ce n'est pas grave. Mais dans tous les cas, je voulais surtout vous donner un message d'espoir. Par rapport au perfectionnisme en particulier. Parce que je suis quelqu'un, quand je passais mes concours d'école de commerce, je disais que j'étais perfectionniste. Parce que à l'époque, c'était en 2001, c'était il y a longtemps, à l'époque le perfectionnisme c'était une valeur intéressante. Parce que c'était une valeur qui disait votre volonté de bien faire, d'aller au bout des choses, de soigner le détail. Et dans le monde du luxe, autant vous dire que c'est quelque chose d'important. Mais aujourd'hui, les temps ont changé et le perfectionnisme, ce n'est plus aussi bien que ça l'était. Et ça, vous voyez, ça fait mal. Parce que quand on a construit toute son éducation, toute sa formation dans le supérieur là-dessus, et bien c'est compliqué de changer de façon de voir. C'est un peu comme si vous aviez votre place de parking attitrée ou de camping, si vous connaissez le film. Et qu'un jour, on vous dit, ben non, ce n'est plus ta place, tu changes de place. Alors là, je pense à mon fils quand je dis ça, parce que lui, si on lui enlève sa place là où il mange, et bien ça le perturbe tellement, il a 10 ans, il ne supporte pas. Donc c'est vraiment ça. C'est le fait de dire, voilà, vous vous êtes habitué à un endroit, peut-être que vous avez mis votre bureau dans un certain sens, peut-être que dans le canapé, vous êtes toujours assis au même endroit, peut-être que vous vous garez toujours au même endroit dans la rue, et c'est votre routine. Et bien c'est pareil pour le perfectionnisme. C'est une façon de voir les choses, et ça nous conditionne tellement que c'est difficile de faire autrement. Et pourtant, le changement, c'est important. Parce que c'est ça qui va faire que justement, vous allez voir les choses d'un autre point de vue. Et donc, plus ça va, ça fait maintenant 2 ans que je me forme pour devenir une meilleure entrepreneur, pour faire un meilleur accompagnement des personnes qui me font confiance. Et donc, je me rends compte que le perfectionnisme, ce n'est pas du tout une bonne chose. Pourquoi ? Parce que le perfectionnisme, ça fait que tu vas passer trop de temps à faire des choses, même parfois toutes simples, toutes bêtes, et que ça n'aura pas l'impact souhaité. Vous aurez peut-être la satisfaction, et ça, j'avoue, niveau égo, c'est top de se dire, ah, c'est nickel. Mais le problème, c'est que ce n'est jamais assez nickel pour les autres. Parce que ce sera peut-être nickel pour vous, mais vous allez tomber sur quelqu'un de plus exigeant que vous, et il aura d'autres critères encore que les vôtres. Et donc forcément, ce ne sera pas nickel. Donc la question, c'est plutôt de vous dire à qui je m'adresse quand je fais quelque chose. Le plus obvious pour moi, le plus évident pour moi, c'est de vous parler de création de contenu. Pourquoi ? Parce que je passe des heures à créer des réels, des carousels qui sont hyper léchés, avec des images hyper bien choisies. Ça, c'est ce que j'ai appris quand je travaillais chez Lancôme. Une image devait être parfaitement adaptée au contexte, au moment en fait où je devais citer les images. Et c'est quelque chose que je fais encore maintenant, c'est devenu une habitude, et j'ai tendance à avoir du mal justement à changer ça. Ce qui fait que mes carousels, j'en suis très contente parce que je les trouve magnifiques. Le problème, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un carousel magnifique pour qu'il soit efficace. Et c'est aussi pour ça que je me force depuis le début de ces podcasts, alors ce n'est pas tout à fait vrai, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pourquoi je me force de plus en plus avec ce podcast à ne pas le préparer. Parce que justement, je ne veux pas qu'il soit trop parfait. Et s'il y a des moments où je bute sur un mot, je me dis tant pis, je ne vais pas faire le montage. Pourquoi ? Parce que comme ça, je peux être beaucoup plus réactive et partager avec vous ce que j'ai dans la tête à l'instant T. Ça, c'est un truc que j'ai été tellement frustrée avec mon blog d'avoir plein d'idées d'articles et de ne pas les publier parce que je n'avais pas le temps de les écrire comme je voulais le faire et avec les images que je voulais. Et je suis passée à côté de tellement d'occasions. Alors mon blog a quand même réussi à se développer, etc. Mais j'aurais pu aller encore plus loin si j'avais appris à ne pas être perfectionniste. Et j'ai commencé à faire la même erreur avec le podcast. Vous savez quoi ? Les tout premiers épisodes, j'avais tellement peur de me lancer que ce sont des épisodes dans lesquels je lis la plupart du temps. Et je lis quoi ? Eh bien, je lis des newsletters que j'ai écrites il y a très longtemps. Et je me dis, mince, c'est quand même dommage de ne pas en faire quelque chose parce que je m'étais décarcassée à écrire des articles que j'ai transformés ensuite en newsletters ou l'inverse et qui ne sont pas finalement utilisés. Donc je recycle. Je n'ai pas honte de le dire parce que je suis à fond dans tout ce qui est recyclage, upcycling et toutes les techniques de réutilisation qu'on peut faire aujourd'hui. Je crois que c'est vital pour la planète. C'est vital aussi pour notre santé mentale quand on est entrepreneur. Et ça, je l'ai appris très récemment. Donc pour tout vous dire, je n'ai pas honte aujourd'hui de vous le dire. Je pense que j'aurais eu honte de vous le dire au mois de décembre quand je me suis lancée ou en janvier parce que ce que je vous proposais, c'était du réchauffé. Mais j'avais tellement peur de prendre la parole. En plus, je me filmais à l'époque parce que pour moi, c'était important de pouvoir diffuser l'info sur YouTube, etc. Aujourd'hui, j'ai lâché prise. Ce n'est pas grave si tous les épisodes ne sont pas en vidéo parce que de toute façon, ils seront diffusés sur YouTube en audio quand même. Ce n'est pas grave si je ne dis pas un texte ultra léché, etc. Parce que finalement, je ne suis pas comme ça. Je suis quelqu'un de très spontané dans la vie. Je suis très douée pour l'improvisation. J'ai fait un peu de théâtre. C'est quelque chose qui me plaisait. Et c'est ça aussi qui fait rire mes gosses. Enfin voilà. Donc pourquoi est-ce que dans ma création de contenu, je serais aussi stricte, rigoureuse, structurée que j'avais envie de l'être dans le blog par exemple ? Donc vous voyez, ça m'a desservie avec le blog. Je n'ai pas envie de refaire la même erreur. On est presque 15 ans plus tard. Le blog, je l'ai lancé en 2009. On pourrait fêter ses 15 ans ensemble. C'était au mois de septembre d'ailleurs. Allez, allons-y. Fais-t-on le blog officiellement aujourd'hui ? Voilà. Ta-ta-ta ! Voilà. Ça y est, c'est fait. Donc pour vous dire... Vous voyez, ça c'est spontané complètement. Je n'aurais pas pu l'écrire parce que c'est parce que je vous en parle que j'y pense. Donc voilà. Donc je voudrais vous dire que le perfectionnisme, c'est la pire chose qui pourrait arriver à votre entreprise. Et je pèse mes mots. Parce que pendant, on va dire, ben oui, le blog 15 ans, pendant 13 ans, puisque ça fait 2 ans que je me forme à l'entrepreneuriat, pendant 2 ans, pendant 13 ans, j'ai fait cette erreur-là d'être trop perfectionniste. Et ça se voyait avec mes clientes, ça se voyait avec ma création de contenu sur le blog, ça se voyait avec les newsletters que j'ai pu faire. Parce qu'à chaque fois, je commençais un truc et comme j'avais des exigences hyper élevées, je n'arrivais pas à tenir le rythme et je laissais tomber. C'est pour ça que j'ai recommencé 3 fois ma newsletter. C'est pour ça que encore maintenant, j'ai du mal à l'écrire parce que je me dis, ah mais il faut que ce soit plus abouti, nanani nanana. Et là, je me dis, non, Maïté, t'arrêtes. Perfectionnisme à la con, t'arrêtes. Et donc, pour le coup, vraiment, voilà, je voudrais vous dire ça parce que c'est quelque chose qui pour moi est finalement un vrai problème. J'ai été élevée dans cette volonté d'originalité, de toujours bien faire, de toujours se dépasser, d'aller plus loin. Je trouve ça, c'est des super valeurs. Mais quand elles vont botter en touche du perfectionnisme, ça ne va pas. Parce qu'on procrastine, on évite de passer à l'action et ça, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Donc, passez à l'action. Vraiment, je vous en prie. Pour vous, pour votre business, passez à l'action. Et ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. Et ce n'est pas grave s'il y a des problèmes techniques. La personne, Aline Bartoli, je vous en ai déjà parlé, que je suis, qui m'inspire tellement, dont j'ai fait la formation au printemps, elle a posté une newsletter ce matin. J'ai vu qu'il y avait une erreur. Il y a un champ first name qui est ressorti quand on automatise ses newsletters. C'est un champ qui n'a pas été correctement mis en place par la personne qui a mis en place la newsletter. Et je me suis dit, oh, elle aussi, elle a des problèmes techniques. Je ne suis pas seule. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas grave en fait. Ce n'est pas parce que je vais lire un first name dans son contenu que je ne vais pas me sentir touchée par son message. Ce n'est pas parce que je n'ai pas aligné une image que finalement, le message sera moins bon. Donc vraiment, passez à l'action. C'est la pire chose qui puisse vous arriver, le perfectionnisme. Et vraiment, je mâche mes mots. J'en ai énormément discuté avec une personne au mois de juillet. Fanny, si tu te reconnais, c'est à toi que je pense. Parce que justement, c'est ça qui fait qu'on se retient. C'est ce qui fait qu'on ne va pas au bout des choses entre guillemets parce qu'on ne tente pas. On ne se laisse pas la possibilité d'apprendre par l'improvisation, par l'occasion. Je veux dire, il peut arriver à un moment donné qu'il se passe quelque chose que vous n'aviez pas prévu et un poste que vous n'avez pas du tout léché. C'est Nadine qui m'en parlait récemment. Un poste qu'elle n'a pas du tout léché, qui a eu beaucoup plus de succès qu'un poste qu'elle avait énormément léché. Donc vraiment, moi je me le dis tous les jours, arrête de faire du perfectionnisme. Donc essaye de faire du 20-80. On parle beaucoup de 20-80. Personnellement, j'ai du mal à définir les 20. Donc c'est pour ça que je n'ai pas cette technique-là. Mais j'essaie de me dire, bon Maïté, t'arrêtes d'aller au bout des choses là. Ça ne sert à rien d'écrire une thèse. T'es en train d'écrire un article de blog. Donc t'as pas besoin de faire des recherches pendant 1000 ans, etc. Oui, ça me fait plaisir de faire des recherches. Oui, j'adore ça. Mais c'est pas efficace. Donc voilà, vraiment, je voulais vous parler de ça. Et je pense que c'était l'épisode parfait pour conclure cette première saison du podcast Happy Personnel Shopping. Parce qu'à partir de maintenant, à partir de l'épisode 40, vraiment, j'applique ce que j'essaye de vous transmettre. Donc, je ne prépare pas les podcasts plus que ça. Je les enregistre à la volée. J'ai pas eu le temps de brancher mon micro. Ce n'est pas grave. Je me suis rendu compte que mon téléphone avait un son extraordinaire. Donc, si vous aussi, vous voulez lancer votre podcast, faites-le, même si vous n'avez pas un micro professionnel. Si vous voulez lancer des vidéos, là, ça peut être important d'avoir un micro parce que pour le coup, la caméra n'est pas pile à côté de vous et donc, la pièce dans laquelle vous êtes peut avoir un impact au niveau de l'écho, la résonance, etc. Mais si c'est un podcast, lancez-vous, quoi. On s'en fout. Le téléphone est parfait pour ça. Il fait une super qualité audio. Et ensuite, c'est la même chose pour tout, que ce soit des postes, etc. Faites pendant une heure et demie votre charte graphique. Vous trouvez les couleurs qui vous interpellent, qui semblent symboliser votre activité. Vous trouvez votre nom et ce n'est pas grave si vous en changez en cours de route. Et même si vous commencez tout simplement par dire le conseil en style avec Marion, eh bien, ça ira très bien en fait parce que pour le coup, c'est tout ce qu'il suffit de dire. C'est qu'on vous identifie comme une personne et c'est tout. Même si vous n'avez pas envie de vous identifier comme personne, d'ailleurs, vous pouvez tout simplement dire, je ne sais pas, conseil en style efficace. Et puis voilà, mais le problème, c'est que si vous voulez déposer la marque après à l'Inpi, ça ne passera pas parce que c'est trop générique. Donc, donnez-lui conseil en style orchidée, voilà, si vous voulez. Mais n'allez pas chercher midi à 14h. Vous n'avez pas besoin de ça pour l'instant. ce dont vous avez besoin, c'est de passer à l'action, d'essayer, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, de retenter le coup, d'améliorer au fur et à mesure. Le perfectionnisme, c'est une plaie. Voilà, donc c'est un épisode parfait pour terminer cette saison, je viens de le dire, mais ce n'est pas grave. Et je vous remercie tellement d'être de toujours plus nombreuses à me suivre, à m'écouter ici. Ça me fait chaud au cœur de voir les statistiques augmenter. Vraiment, merci. Grâce à vous, je peux avoir encore plus cette liberté d'être moi-même, de ne pas préparer ces posts et de vraiment m'appuyer sur une thématique que j'ai envie de partager avec vous, d'évoquer avec vous. Souvent, c'est parce que je discute avec quelqu'un au téléphone ou en formation et à un moment donné, je me dis, tiens, mais ça, ça pourrait être une thématique intéressante. Là, vous voyez, j'étais en train de travailler sur autre chose et puis j'ai eu cette idée-là et je me dis, tiens, je vais écrire maintenant cet article, je vais enregistrer maintenant ce podcast parce que c'est maintenant que j'ai cette énergie, cette envie et c'est comme ça que ça marche chez moi. Vous, vous avez peut-être besoin de cloisonner davantage, tant mieux, c'est super, mais à partir du moment où vous avez compris comment vous fonctionnez, faites-vous confiance, vraiment. Je terminerai là-dessus, donc encore une fois, merci, merci pour cette première saison passée à vos côtés, j'ai hâte de vous retrouver dans la saison 2 pour tout vous dire, je viens d'enregistrer l'épisode 40 avant l'épisode 39, c'est pas grave, mais l'épisode 40, il va vous plaire, il est dans la lignée de cet épisode consacré justement au perfectionnisme, c'est un épisode sur le découragement et la motivation. Ça va vous plaire, j'en suis sûre, donc je vous donne rendez-vous jeudi prochain, on reprend les postes les jeudis, c'est n'importe quoi ces postes-là de tous les jours, n'importe comment, donc vraiment, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, on reprend, comme on faisait avant, tous les jeudis, un nouveau podcast pour vous aider à accomplir votre mission et devenir le conseillère, la conseillère en images, le personnage chopper, la conseillère en style que vous avez envie d'être, que vous rêvez d'être. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.